Bonne nouvelle pour les consommateurs. Les prix du kilogramme de la viande de bœuf ont baissé. Le prix de la viande avec os est passé de 2200 à 2000 francs CFA et celui de la viande sans os passe de 2500 à 2300 francs CFA. La nouvelle a été donnée au cours d'une réunion organisée par le ministre en charge du commerce. Ces nouveaux prix entrent en vigueur à partir de lundi prochain. Bientôt 100 logements sociaux de type F3 Tôle seront réalisés dans les cercles de Colombie-Bahé en Foulila. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ces logements qui seront inaugurés dans 6 mois. Et c'est le ministre en charge de l'Habitat qui a lancé le démarrage des travaux. La première édition du Grand Prix PMU Mali de cyclisme, c'était ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. Le vainqueur de cette édition est Brahim Adjara qui a parcouru 120 kilomètres en 2 heures 49 minutes 52 secondes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Série d'audience à Koulouba. Hier, le président de la République a reçu les présidents des 6 institutions prévues par la Constitution et la délégation du CILS. Chacune des institutions a fait part au chef de l'État des problèmes auxquels elle est confrontée. Avec la délégation du CILS, il était question de transformation des richesses du CILS, de l'approche au programme et de la mise en route du projet Pastoralisme. Le point avec Sarah Batchili. Les institutions de la République a la rencontre du président Ibrahim Boubacar Keïta pour échanger sur les questions intéressantes à la vie de la nation. Ce sont donc les 6 institutions prévues par la Constitution qui ont été reçues par le président de la République. Il s'agit de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour de justice, du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel. C'est quelque chose qui vient juste commencer, si vous voulez. Et je pense que ça va se prolonger dans le temps, parce que nous avons besoin justement de ces rencontres-là pour échanger sur tout ce qui concerne, enfin tout ce qui a trait au développement, à toute la nation, à la vie de notre pays. Et chacun a un petit peu, si vous voulez, parlé de son institution, des problèmes qui sont là. Mais ce qu'on doit retenir d'une manière assez claire, c'est que c'est réellement, c'était le contact qui était aujourd'hui essentiel. L'organe qui cherche à être une institution, mais internationale, c'est le CILS. Le chef de l'État en assure la présidence depuis le sommet du CILS tenu à Bamako en mai dernier. La délégation du CILS est donc venue chez son président pour une mise au point des activités. Nous sommes venus rendre compte à son excellence depuis le sommet de Bamako, lui rendre un peu compte de ce que nous avons pu réaliser depuis le sommet de Bamako et lui faire part des grands enjeux qui attendent le CILS et les efforts que le CILS doit déployer pour que nous puissions certainement relever les défis de notre région, qui est le défi de la transformation de nos systèmes de production, la création des richesses et de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis le sommet de Bamako ? Voilà, nous avons, si vous voulez, partagé avec les partenaires techniques et financiers et nos États les résolutions qui sont sorties de Bamako. Nous sommes en train de caler de manière spécifique notre plan de travail 2015-2019 sur 5 ans. Nous avons obtenu de nos partenaires techniques et financiers un accompagnement très significatif d'approche-programme qui calme aussi avec notre plan stratégique. Et nous avons, depuis Bamako, nous avons appris que le CILS, et maintenant le gouvernement américain a pris une décision de faire du CILS une institution internationale, n'est-ce pas, ce qui fait que le CILS est dans la même ligue que les autres institutions et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement significatif. Nous avons tenu à venir le partager avec le président de l'Université du CILS. Les efforts inlassables continuent. Nous sommes en train d'opérationnaliser les projets. En l'occurrence, nous sommes ici à Bamako. Il y a deux jours, nous avons lancé le projet du pastoralisme. Et en ce moment, il y a des équipes qui sont là pour opérationnaliser aussi, finaliser le projet de la résilience qui est financé par la Banque africaine de développement à concurrence de 120 milliards de francs CFA pour les sept États de l'espace. Beaucoup de projets qui sont donc en route et le CILS est convaincu de les réaliser tous avec le leadership du président de la République et l'accompagnement des différents partenaires. L'atelier de haut niveau de partage sur la stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali et des résultats provisoires des travaux de la mission d'évaluation conjointe s'est achevé par des notes d'espoir et des recommandations. On en parle avec Aljumatina. L'atelier de partage portant sur la stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali et des résultats provisoires des travaux de la mission d'évaluation conjointe au Nord a abouti à des recommandations. Assurer le caractère inclusif des deux processus, NIEC et SSD. Continuer la réflexion après la conférence du 22 octobre pour aboutir à des documents mieux élaborés et plus fiables permettant de répondre aux préoccupations des populations. Renforcer le prévoyé auprès des PTF, des secteurs privés, le gouvernement pour la mise en œuvre du Fonds de développement durable. L'atelier de partage a permis aux participants d'échanger sur plusieurs points permettant de booster la mise en œuvre de l'accord. L'atelier fut un moment de partage car les présentations de la mission d'identification et d'évaluation des besoins au Nord ainsi que celles de la stratégie spécifique de développement du Nord ont été faites de manière rigoureuse et ce qui a permis à tous de s'approprier les contenus. Les recommandations et conclusions formulées pendant l'atelier feront l'objet d'une attention particulière et le gouvernement prend ici l'engagement de faciliter leur mise en œuvre. Pour ce faire, il contribuera à un accord bien entendu comme ça a été fortement recommandé ici avec toutes les parties signataires de l'accord et le CSA donc à contribuer à la finalisation du rapport de la MIEC. Les acteurs se retrouveront le 22 octobre prochain à Paris pour la conférence internationale de la relance économique et le développement du Mali. Et nous vous proposerons l'intégralité des recommandations de cet atelier dans l'édition de 20h de demain. Dans un Mali post-crise, l'économie reprend petit à petit. Les efforts déployés par les pouvoirs publics sont reconnus au plan international comme c'est le cas actuellement à Lima où se déroulent les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Sur place, le ministre de l'Économie et des Finances aura de fructueuses rencontres leur synthèse de ces assemblées annuelles avec Salif Sanogo. À Lima, les experts sont unanimes là-dessus. Nous ne sommes plus en période de crise économique mais le monde change. Les anciens paradigmes n'ont plus de valeur. De nouvelles relations économiques se dessinent. Ce qui signifie que l'heure est aussi à l'opportunité et à l'action. Dans ces nouvelles relations économiques, le Mali entend jouer toute sa partition. Et en véritable chef d'orchestre, le ministre Diara aura su jouer un bon récital. Que ce soit avec le ministre allemand des Finances, Wolfgang Scharbleu, ou d'autres partenaires comme la Badeya, le ministre de l'Économie et des Finances est allé à la recherche de nouvelles opportunités. Puisqu'il s'agit d'action, il a souhaité que tout le monde puisse être présent à la conférence du 22 octobre à Paris. La capitale française où il a porté le même message avant d'arriver à Lima. C'était à l'occasion de la réunion des ministres des Finances de la zone franc, réunion durant laquelle les performances économiques du Mali ont été saluées avec un taux de croissance de 7% contre 6,4% pour le reste de la zone UEMOA. Bonne nouvelle pour les consommateurs, particulièrement les femmes. Le prix du kilogramme de la viande avec osse passe de 2200 à 2000 francs CFA et la viande sans osse de 2500 à 2300 francs CFA à Bamako. C'est ce qui ressort d'une réunion entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, les représentants du syndicat des bouchers et ceux de la Fédération des élèveurs. Ces nouveaux prix entrent en vigueur à partir du lundi 12 octobre 2015 à l'autant rendu de Burama Traori. C'est un nouvel exploit réalisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le prix du kilogramme de la viande bovine baisse de 200 francs CFA au niveau du district de Bamako. Cette nouvelle baisse vise à offrir aux consommateurs la viande à un prix raisonnable. Le lundi 12 octobre, la viande sera vendue à raison de 2000 francs le kilo de la viande avec osse et 2300 francs la viande sans osse. Ce compromis a été trouvé ce vendredi entre le département en charge du commerce, le syndicat des bouchers et la fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail-viande du Mali, un partenariat tripartite dont le seul but est d'indiquer la flambée des prix de la viande. On a fait un premier rabaissement du prix de la viande. Au lieu de 2500 ou plus, on a ramené la viande à 2200 francs la viande avec osse par kilo et le kilo de la viande sans osse à 2500 francs. Mais depuis lors, on s'était donné la promesse comme quoi après un mois, on va ramener encore le prix de la viande à 2000 francs, la viande avec osse et 2300 francs la viande sans osse. Aujourd'hui, on se met devant en tout cas le malien pour tenir promesse. De son côté, le département de tutelle entend honorer tous ses engagements, notamment la recherche de nouveaux financements pour les bouchers et la suspension de l'exploitation de l'allemand bétail au moins pendant une année entre autres. Les acteurs de la filière bétail viennent saluer ses engagements. Nous sommes entièrement d'accord avec le programme du ministère du commerce. On leur remercie aussi, ils nous ont accompagnés, ils nous ont financé 100 millions de francs, c'est-à-dire les bouchers, les associations, les fédérations bétail viennent au Mali. Quand une préoccupation est partagée, la recherche des solutions devient facile. Le ministère du commerce et ses partenaires entendent œuvrer ensemble pour baisser davantage les prix de la viande. Après ce journal, vous pourrez suivre certaines interventions à Longbambara sur la baisse des prix de la viande. Après l'annonce de la baisse des prix de la viande, la baisse des prix du carburant également, les prix à la pompe ont baissé au Mali. C'est ce qui ressort de la réunion de la Commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. L'information a été donnée par le directeur général adjoint de l'Office national des produits pétroliers. Ibrahima Dansoukou est au micro de Mali. On peut noter que les prix fonceurs des produits pétroliers ont baissé de 13 francs CFA par litre, soit 5% par rapport à ceux du mois de septembre 2015. Sur cette base, la Commission a proposé une baisse des prix à la pompe de 9 francs CFA par litre pour le supercarbure et de 8 francs CFA par litre pour le gazard. Les prix affichés seront donc, pour le supercarburement, 731 francs CFA par litre contre 740 francs CFA en septembre 2015. Et pour le gazard, le prix sera de 633 francs CFA par litre contre 641 francs CFA en septembre 2015. Et pour le DCADZ Oil, communément appelé DDO, les prix affichés seront de 633 francs CFA contre 641 francs CFA par litre en septembre 2015. Et pour le fuelant 180, le prix affiché sera de 445 francs CFA contre 450 francs CFA par litre. Ces baisses s'inscrivent dans le cadre de l'application du nouveau mécanisme de tarification des produits pétroliers qui reflètent les fluctuations des prix fournisseurs sur les prix à la pompe dans une marche définie au préalable. Bientôt, 100 logements sociaux pour les cercles de Colombier-Bahé en folie là. Plus de 2 milliards de francs CFA sur le coût de réalisation et de viabilisation de ces logements. Ces maisons de type F3 Tôme seront finies dans 6 mois. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé au démarrage des travaux de construction. De retour de cette tournée, le récit de nos envois spéciaux Ramata Konate et Alou Béconi. C'est sous ces notes musicales que le ministre de l'Urbanisme et sa délégation ont été accueillis à Colombier-Bahé. Seigne de la joie des populations pour la pose de la première pierre des 50 logements. Ce site sera électrifié et doté d'infrastructures dont l'école, le centre de santé, le poste de police. Ce qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de Colombier-Bahé a encouragé le représentant du chef de village de la localité. Dans 6 mois, 50 logements sortiront de terre également à Yamfulila. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, la pose de la première pierre du logement social du centre de Yamfulila contribuera à la création d'un nouveau quartier dans la ville de Yamfulila et aussi permettra l'extension des réseaux d'eau et d'électricité à une partie de la ville qui avait tant besoin. On retrouve le site des logements sociaux de Colombier-Bahé jusqu'à côté du lycée public de la localité. A Yamfulila, c'est à côté du marché à bétail, non loin du poste de péage de la ville. Selon le ministre en charge de l'habitat, 50 maisons dans chacune de ces localités, cela s'explique. Le président nous dit, soyons ambitieux pour notre pays. Innovons pour entreprendre et aider la population malienne. Donc effectivement, cela s'explique la cadence aujourd'hui, d'aller de 15, 20, 50 aujourd'hui. Désormais, ce sera de 50, 50 pour qu'effectivement, cette volonté d'accès à un logement décent soit en réalité. La réalisation et la viabilisation de ces 100 maisons coûteront plus de 2 milliards de francs CFA. Les travaux sont confiés à la société de production de matériaux de construction Sopromac. Sopromac a signé avec le ministère de l'Urbanisme un protocole d'accord de 1000 logements à Bamako. La vision du chef de l'État étant que Bamako seul n'est pas la ville du Mali, nous adhérons à cette vision. C'est pourquoi quand le ministre m'a posé la question, est-ce que j'accepterais de faire 200 logements dans les régions de mes 1000 logements, avec plaisir j'ai accepté de délocaliser ces logements. Autre fait marquant de cette cérémonie à Kolondjeba, la présence du ministre en charge de la jeunesse, Mahaman Babi, est venu échanger avec les populations en vue de doter la localité d'un foyer de jeûne. Ici à Bamako, des chrétiens ont rendu visite aux musulmans pour des condoléances suite à la bousculade dominante. C'était hier après-midi au domicile du guide spirituel, la chérie Fossman Madani Aïdara. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour les victimes. C'est dans la souffrance que l'on reconnaît ses amis à Tondji. Cette citation est bien illustrée ici avec les chrétiens qui rendent visite à la communauté musulmane. La visite traduit à suffisance que les religions n'ont pas de frontières. Cette visite parce que l'événement tragique qui a eu lieu à Amina, en Arabie Saoudite, est un événement national. Ce n'est pas seulement un événement qui attriste les musulmans, mais c'est la nation toute entière. Et en tant que Malien, nous avons cru que c'est notre devoir, et surtout un devoir des chrétiens, de venir manifester notre amour sincère pour nos frères, nos soeurs qui sont dans les deuils. Je suis vraiment très content parce que le pasteur a fait le déplacement jusqu'à chez lui, ici avec forte délégation, pour présenter leurs condoléances à nos décès qui sont morts à Amina. Une rencontre entre chrétiens et musulmans dans les circonstances de ce genre. Ce n'est même pas un paradoxe, c'est tout à fait naturel. La Bible nous dit que nous devrions aimer nos prochains comme nous-mêmes. Si nous devrions aimer nos prochains comme nous-mêmes, ce n'est pas sa religion qui doit nous ramener à l'éhaïr. Donc il n'y a pas de paradoxe, il n'y a qu'un développement pour nous normal de la vie chrétienne qui nous conduit à pleurer avec ce qui pleure et à nous réjouir avec ce qui se réjouisse. Au terme de cette visite, c'est le peuple malien qui donne ainsi une leçon de cohabitation religieuse. Sur un tout autre plan, le président du PARENA, parti pour la Renaissance africaine, membre de l'opposition, dresse le bilan des deux ans de mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était au cours d'une conférence de presse. Les points abordés, le coût de la vie, le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix, la réconciliation, la gestion des finances publiques, entre autres. En on sait plus avec Fadema Keïta. C'est devant des nombreux journalistes et des représentants des partis politiques de l'opposition que le président du PARENA, Thibault Dramé, politiques de l'apprentissageur, entre autres. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501